Salut à tous, on est de retour avec cette émission accueille des entrepreneurs, des entreprises de taille intermédiaire, des PME. Et puis de temps en temps, il y a des géants qui débarquent et c'est ça qui rend les choses très intéressantes. En l'occurrence c'est Wipro. Bonjour Graziella, Graziella Neveglise. Vous êtes la patronne de Wipro pour l'Europe du Sud, c'est ça ? L'Europe du Sud. Bon, quelques mots de Wipro quand même, l'un des gros acteurs, très gros acteurs de l'intégration d'IT dans les entreprises. Absolument, très gros acteur. Donc très rapidement sur l'histoire de Wipro, on est né en 1945. C'est un monsieur qui s'appelle Mohamed Premji qui nous a créés. En Inde ? En Inde, absolument. A l'époque on produisait de l'huile végétale et c'est de cette époque que nous vient le logo qui est une fleur de tournesol. Voilà, à l'époque on s'appelait Wipro India Vegetable Products. Il est décédé un peu brutalement, notre fondateur. Donc c'est son fils Azim Premji qui en 1966 a repris les rênes de l'entreprise. Et c'est Azim Premji qui a réorienté la société dans les années 80 vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et qui en a fait le mastodonte nommé Wipro. C'est également lui qui l'a renommé. Ce qui n'est pas évident comme switch, comme pivot, comme disent les entrepreneurs. C'est un sacré pivot. Si vous êtes là, Gradiela, c'est que Wipro a envie de se faire connaître. Absolument. Et vous ne voulez pas être en fait l'off-sharing anonyme, l'espèce de boîte très efficace mais très très loin vers laquelle on externalise son infogérance. Non, pas du tout. Voilà, vous voulez autre chose maintenant ? Non, on ne l'est plus du tout déjà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est ça. À tous, c'est ça. Nous aujourd'hui, on est un partenaire de la transformation business et de la transformation digitale de nos clients. L'offshore, comme vous le dites, a beaucoup changé. Donc, ce n'est plus du tout du back office, on va dire. De la petite, on va dire, activité qu'on ne veut plus voir. C'est de l'innovation, c'est des delivery centers très puissants, très industrialisés. Et donc, nous, on a misé sur une stratégie qu'on appelle Glocal qui mixe, on va dire, l'intimité locale qu'on a avec nos clients. Donc, moi et mes équipes localement en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, qui parlent les langues locales, qui comprennent l'écosystème local, qui sont connectés avec lui, qui dirigent l'ensemble des activités qu'on produit pour nos clients dont les sièges sociaux sont dans la région, quelle que soit la ligne de service et quelle que soit la géographie, à travers aussi des delivery centers et des centres d'innovation basés partout dans le monde. Donc, aux Etats-Unis, en Latam, en Inde, évidemment, à Singapour, en Roumanie, etc. L'ère de rien, c'est super important ce que vous êtes en train de dire, Graziella. Très, très important. Enfin, je ne veux pas vous mettre sur les épaules un poids trop important, mais c'est une nouvelle ère de la mondialisation que vous décrivez. Il y avait cette grande idée, la Chine, usine du monde. On voit que la Chine, finalement, ça va être compliqué, l'usine du monde. L'Inde, le bureau du monde. C'était le grand truc des années 90. Bon, ben voilà. Là aussi, c'est fini. Ça ne marche plus comme ça. C'est différent. Il faut se rapprocher du client. C'est ça ? Je pense que ça a toujours été une nécessité. Par contre, effectivement, le marché évolue. On est sur des projets qui sont beaucoup plus connectés entre le métier et l'IT, avec des time to market, on va dire des exigences en termes de temps qui sont beaucoup plus courtes qu'auparavant. Et donc, effectivement, la connaissance très fine des métiers de nos clients et des dirigeants est extrêmement importante. Donc, c'est pour ça qu'on a cette organisation, on va dire, revue et globale. C'est très intéressant. Les secteurs sur lesquels vous intervenez en priorité ? Alors, en Europe du Sud, il y en a trois. Sans classement, il y en a un qui est la banque et l'assurance. Le second qui est l'énergie utilities et le manufacturing, la santé. Et le troisième, encore une fois, ce n'est pas un classement, c'est la cosmétique, le luxe et les biens de grande consommation. Voilà. Trois secteurs qui, alors pour le coup, sont en totale transformation. Oui. Enfin, je ne sais pas si on peut en dire un mot. La banque, c'est quand même très, très intéressant. Parce qu'ils héritent d'une légacie digitale, informatique très, très lourde. Oui. Et ils essayent de trouver tous les moyens de la contourner, de la rendre plus agile. C'est ça que vous faites avec eux aujourd'hui ? Oui, oui, absolument. On travaille avec des groupes historiques, effectivement, que certains nouveaux acteurs essaient de disrupter parce qu'eux n'ont pas de légacie. Exactement. Voilà. Donc la banque a beaucoup changé. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Mais effectivement, on n'est plus comme nos parents ou nos grands-parents dans une banque toute sa vie parce qu'on y a ouvert son premier compte quand on était adolescent ou jeune adulte. Aujourd'hui, les clients ou même les utilisateurs des banques veulent les comparer, avoir une offre cohérente. Ils veulent de la donner disponible, sécurisée et customisée en permanence. Donc ça change complètement le métier de la banque. Donc nous, on repense le métier de la banque avec nos clients. On repense aussi tout ce qui va autour, donc la politique de ressources humaines, de recrutement parce que le métier en tant que tel change. Et puis on développe avec nos clients les nouvelles offres et notamment les offres digitales, les applications auxquelles on va pouvoir accéder en tant que client des banques sur les PC, sur les téléphones, etc. Et donc là, vous faites de la co-construction avec eux. Vous n'êtes pas seulement intégrateur de systèmes qui sont pensés ailleurs. Non, non. On pense le système, on le spécifie parce qu'on pense le métier. On spécifie ensuite la manière dont ça peut être traduit par exemple dans des applications. On développe ces applications, on les sécurise et bien sûr, on les maintient. Est-ce que justement, vu ces enjeux, votre volonté de faire connaître la marque Wipro, on va le dire comme ça, pour ce qu'elle est, c'est aussi un enjeu d'attractivité ? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Quasi prioritairement, non ? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Très prioritaire. Très prioritaire. Parce que sur cette population-là, la guerre des talents est intense. Très intense et dans tous les domaines. Là, j'ai illustré avec le domaine de la banque. Mais par exemple, on a une compétition farouche dans le domaine du manufacturing. On est très, très fort en manufacturing chez Wipro. On travaille notamment beaucoup sur la transformation des automobiles. L'automobile, aujourd'hui, c'est un ordinateur sur roue, en fait. Donc voilà, le système embarqué, la connectivité, la sécurisation des données, etc. est beaucoup plus importante, entre guillemets, que la partie moteur, etc. L'expérience du conducteur, l'expérience du passager est complètement revue. Donc on pense ça avec nos clients et on regarde comment tout cela peut se traduire dans des systèmes embarqués, performants, connectés, sécurisés aussi. Parce qu'il n'y a pas que des utilisateurs de véhicules qui sont intéressés par l'arrivée de la 5G, par exemple, dans les véhicules. Il y a aussi tous les hackers qui aimeraient bien récupérer de la donnée à travers tout cela. Donc même chose que pour les banques, on pense le changement, on va dire, de l'expérience utilisateur, qu'elle soit conducteur ou passager. Le système lui-même, on le développe, on le maintient, on le sécurise, etc. pour rendre tout cela attractif pour les clients de nos clients qui sont de grands constructeurs autour. Et ça va jusqu'à la vente où le système de concessionnaire est quand même en train aujourd'hui de montrer ses limites et où on va se mettre à acheter des voitures sur Internet. Donc là, je pense que penser l'UX de l'achat d'une voiture, ça doit être quand même quelque chose de très particulier et absolument passionnant. Absolument. Et là, comme les banques sont effectivement attaquées par de nouveaux acteurs qui n'ont pas les légacies, les constructeurs de voitures sont également attaqués sur leur marché par ces nouveaux acteurs. Dans la marque employeur, il y a aussi maintenant le sens, le numérique responsable, enfin l'ensemble de ces éléments. Oui. Vous y participez, j'imagine ? Très largement. Merci de le souligner parce que Wipro est détenu majoritairement par une fondation. C'est absolument unique sur le marché. On est détenu majoritairement par une fondation qui s'appelle la fondation Azim Premji. Et donc, cette fondation... Est-ce que ça change, ça, le fait d'être détenu par une fondation par rapport à des actionnaires classiques ? Ça veut dire qu'une partie de nos bénéfices vont à cette fondation et aux activités qu'elle supporte. Et en l'occurrence... De manière automatique. De manière automatique. Et les trois types d'activités qu'elle supporte sont l'éducation, l'environnement et la santé. Mais juste pour illustrer ça, en Europe du Sud, et en France en particulier, on a lancé les deux premières initiatives sociétales avec deux fondations que vous connaîtrez probablement. Enfin, une association qui est la SPA, qui protège les animaux. Tiens, c'est surprenant, ça. Ça, c'est très surprenant. Mais pas tant que ça, en fait. Parce qu'on est très actifs dans l'environnement. Donc, on leur donne des PC, ce qui nous évite d'avoir à les détruire ou à recycler. Je comprends, tout à fait. Donc, pour eux, c'est très positif. Nos vieux PC sont très neufs pour la SPA. Donc, c'est un impact positif. On leur a fait un chèque pour le nouveau refuge de Gennevilliers, qui va être un modèle en Europe en matière de sustainability. Donc, voilà. J'ai jamais entendu... C'est la première fois que j'entends une boîte prendre la SPA comme cause. Absolument. Mais on en est absolument fiers. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter le directeur général, Guillaume Sanchez, et son président, Jacques Fontbonne, pour le travail. Remarquable qu'ils font. Donc, on finance une partie du refuge de Gennevilliers. Et puis, là, un petit peu plus tard dans l'année, on va former nos équipes à la protection animale pour qu'elles puissent intervenir dans des écoles. Et le deuxième organisme avec lequel on travaille, c'est SOS Village d'Enfants, qui protège des enfants en difficulté, notamment les fratries auxquelles ils permettent de vivre, on va dire, dans des environnements qui reproduisent la vie de famille avec des pères et des mères SOS. Et nous, on intervient sur le programme Jeunes Majeurs. Donc, on donne de l'argent à ce programme pour qu'ils puissent financer des études, des formations, des permis de conduire, etc., qui aident ces jeunes majeurs à s'insérer sur le marché de l'emploi. Formidable pour participer à l'aventure WIPRO. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus. Merci à vous, Graziella. Merci à vous de nous avoir suivis.